bonjour les petites coccinelles loups j'espère vous allez bien on commence par deux informations tout d'abord regardez ce gâteau c'est un gâteau 5 4 3 2 1 qui a été fait par naïl qui a suivi notre atelier le gâteau 5 4 2 bravo il est vraiment très très beau ce gâteau félicitations deuxième information cet après midi je vous présente un atelier de méditation alors c'est pas moi qui fait l'atelier on a une invitée c'est d'oïna qui travaille au sessade juste à côté de liéveux et qui est venu nous faire un atelier méditation donc je la remercie et on voit ça cet après midi aujourd'hui pour commencer toujours l'araignée gypsy puis nous ferons la date quel jour sommes nous alouette gentil alouette le loup le renard et la belette la lettre du jour c'est la lettre s et mon histoire que je raconterai en deux parties c'est un sel et gretel on commence par l'araignée gypsy après l'araignée gypsy monte à la gouttière tiens voilà la pluie gypsy tombe par terre mais le soleil a chassé la pluie l'araignée gypsy vite est reparti à toi très bien alors aujourd'hui quels jours sommes nous hier nous étions mercredi aujourd'hui le jour qui commence par la lettre j et par le sens ch nous sommes jeudi hier mercredi aujourd'hui jeudi hier nous étions le 15 après le 15 c'est le 16 qui s'écrit avec un 1 et un 6 voilà donc un 1 et un 6 nous sommes jeudi 16 avril voilà pour la date du jour on fait l'empereur sa femme et le petit prince pour lundi mardi mercredi jeudi et ils reviendront demain demain nous serons vendredi lundi lundi matin l'empereur sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince comme j'étais parti titi le petit prince à didi puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi mardi matin l'empereur sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince comme j'étais parti titi le petit prince à didi puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, Titi, le petit prince a dit, 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 puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, Titi, le petit prince a dit, 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 puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Voilà, demain, vendredi, nous reviendrons. Et nous aussi, j'espère. On fait alouette, gentil alouette. Alors aujourd'hui, le premier mot, c'est le mot sourcil qui commence par la lettre du jour, la lettre S. Et on entend S, sourcil. Alors, le sourcil, le front, les cheveux et le cou. Sourcil, front, cheveux et cou. Voilà, on y va. Alouette, gentil alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le sourcil, je te plumerai le sourcil. Le sourcil, le sourcil, alouette, alouette. Ah, 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 alouette, gentil alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le front. Je te plumerai le front, et le front, et le front Le sourcil, le sourcil, alouette, alouette Ah, 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 alouette, gentil alouette Alouette, je te plumerai, je te plumerai les cheveux Je te plumerai les cheveux, les cheveux, les cheveux Et le front, et le front, le sourcil, le sourcil Alouette, alouette, ah, 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 alouette, gentil alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai le cou Je te plumerai le cou Et le cou, et le cou Les cheveux, les cheveux Et le front, et le front Le sourcil, le sourcil Alouette, Alouette Alouette, gentil Alouette Alouette, je te plumerai Très bien Le loup, le renard et la belette Jusqu'à cinq On y va ? Et dans un an Je m'en irai J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Et dans deux ans Je m'en irai J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Et dans trois ans Je m'en irai J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Et dans quatre ans je m'en irai J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Et dans cinq ans je m'en irai J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Très bien tout ça. La lettre du jour. La lettre du jour, c'est la lettre S. Et elle fait le son S, comme un serpent. Pour la lettre S, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite phrase avec des mots en S, qui contiennent un S et on entend S. Alors on pourra voir un serpent, un serpent à sonnette. On va l'appeler Simon. Simon, le serpent à sonnette. Simon, le serpent à sonnette s'agite sur son siège. On va essayer ça. Simon, le serpent à sonnette s'agite sur son siège. On entend le son S partout et Simon, serpent, sonnette sur son siège. Ça commence par la lettre S. Voilà pour la lettre du jour. Mon histoire, Ansel et Gretel, qui est un peu longue, je la raconte en deux fois. Je vous fais le début. Donc, voilà le livre Ansel et Gretel. C'est une histoire très connue. Il y a une maison en bonbons dedans et en gâteau. Il était une fois deux enfants. Le plus grand, le garçon, s'appelait Ansel. La petite, la fille, s'appelait Gretel. Leur mère était morte et leur père s'était remarié. Mais sa nouvelle femme était une marâtre. Alors une marâtre, c'est une méchante femme. Ils habitaient ensemble dans une petite maison de rien du tout au bord d'une grande forêt. Et la famille était souvent très pauvre. Un jour, où il ne restait plus qu'un morceau de pain, un morceau de pain pour les quatre bouches, un jour, il n'est plus resté qu'un morceau de pain, un bout de pain pour quatre bouches. « Comment allons-nous faire ? » se disait le père. Aussitôt, la baratte s'était criée. « Demain, on n'a qu'à perdre les enfants dans la forêt. » Le père a ouvert la bouche, mais il n'a osé rien dire. Le lendemain, arrivé au cœur de la forêt, le père a fait un grand feu. « Réchauffez-vous auprès du feu, les enfants. Nous reviendrons vous chercher ce soir. » Et toute la journée, Unsel et Gretel ont entendu cogner la hache sur les branches des arbres. « Tonc ! Tonc ! Tonc ! Tonc ! » faisait la hache. Autour du feu, ils ont joué, et ils ont partagé un petit morceau de pain. Mais quand la nuit est tombée, personne n'est venu les chercher. Le bruit qu'ils entendaient, « Tonc ! Tonc ! Tonc ! » venait d'une branche que la marâthe avait accrochée pour qu'elle cogne contre les troncs avec le vent. Quand Ansel s'en est aperçu, il a dit à sa sœur, « Ne t'en fais pas, Gretel. Nous allons attendre là, près du feu. Nous verrons bien demain. » Le lendemain matin, Ansel et Gretel ont entendu un chant. Un petit oiseau blanc s'est mis à voler droit devant eux. Comme s'il leur disait, « Venez, venez, c'est par là ! » Alors ils l'ont suivi. En plein milieu d'une prairie se tenait une maisonnette. Ansel et Gretel se sont approchés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les murs de la maison étaient en biscuits. Les fenêtres étaient en caramel, le toit en chocolat. Il suffisait de tendre la main. Tous deux avaient tellement faim. Ansel a cassé un petit morceau de mur. Gretel a léché la fenêtre. Ils ont grimpé sur le toit. Quand soudain, ils ont entendu une douce voix qui s'échappait de la maison. « Grignotis, grignotons, est-elle bonne à ma maison ? » Tout content, les enfants ont répondu « Grignotis, grignotons, c'est trop bon, c'est trop bon ! » Ils se régalaient avec un morceau de cheminée en nougat, quand soudain la porte s'est ouverte et une vieille est apparue. Elle hochait de la tête comme une marionnette. Ansel et Gretel ont laissé tomber leurs petits bouts de nougat. « N'ayez pas peur, mes petits, » leur a-t-elle dit, « n'ayez pas peur ! » Avec un bon sourire de grand-mère, la vieille les a pris chacun par la main et les a fait entrer chez elles. À l'intérieur, une douce chaleur les enveloppait. La vieille les a installés à une table. Elle leur a servi des crêpes, des gaufres, des glaces. Jamais ils n'avaient aussi bien mangé de leur vie. La vieille les encourageait. « Mangez, mangez donc ! Ah ! On ne sait pas qui vous mangera ! » Puis, elle leur a montré où ils allaient dormir. Deux petits lits en bois sculptés, avec des draps brodés et des couvertures matelassées. Ils ne savaient pas que de si belles choses existaient. Alors, Ansel et Gretel se sont endormis, complètement rassurés. Voilà, la suite de l'histoire demain. Et vous, vous seriez content de trouver une maison en pain d'épices, en chocolat, en nougat ? Je pense que moi, oui. Cet après-midi, atelier méditation avec Doïna. Et on se voit demain, les petites coccinelles. Bonne journée ! Bonne journée !